Deux nouvelles manières de se faire du thé à la maison. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo car on parle énormément de café sur la chaîne, je suis un grand fan de café. Mais dernièrement, j'ai eu deux produits dont j'avais envie de parler et de l'expliquer. D'abord, c'est un mousseur à lait avec lequel j'utilise pour faire du thé matcha. Je sais, ce n'est pas traditionnel, ce n'est pas comme il faut, mais des fois, si on n'a pas le temps et qu'on a des produits comme ça à la maison, je le fais comme ça, comme ça. Si certains vous l'avez, vous pouvez en tout cas tester avant de vous acheter le fouet traditionnel. Et en fait, comme on avait fait il y a longtemps une vidéo sur une théière, c'était Solis pour faire le thé. Il faut savoir que cette théière-là n'existe plus pour le moment dans la gamme. Donc en fait, il y a une nouvelle et je voulais simplement un peu remettre à jour ce genre de produit et faire du thé avec des théières électriques traditionnelles qui mettent l'eau à la température désirée, 70, 70 degrés, 80, 90 degrés, 90 degrés et remontent le thé quand l'infusion est faite. Donc maintenant, on va partir sur un thé traditionnel comme ceci et juste après, on va partir sur un thé matcha. Alors le thé traditionnel, ce n'est pas compliqué. En fait, on est ici sur une sympa bouloir. On ne va pas mettre de trop, c'est un peu pour vous montrer. On va mettre 0,75,75 litres d'eau. Contrairement à la bouloir précédente en Solis, vous aviez en fait le filtre qui descendait, il remontait avec un corps central qui était magnétique dans lequel le filtre descendait. Donc il y avait un peu plus à nettoyer. Ici, comme elle est complètement vide à l'intérieur, elle est un petit peu plus facile à nettoyer. Vous avez le bras qui est externe cette fois-ci. Mais bon, on sait le faire. On met du thé vert dedans. Selon la quantité que vous avez envie. N'oubliez pas que le thé vert, si c'est un thé de bonne qualité, vous pouvez des fois l'infuser plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de l'infuser. J'ai perdu la deuxième partie. Vous n'êtes pas obligé de l'infuser qu'une seule fois. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Il se clipse comme ceci. Et vous venez simplement le déposer dans la bouloir. Pour info, elle sert aussi de bouloir normale. C'est super important à savoir. Si vous voulez juste vous en servir pour chauffer de l'eau, il n'y a pas de problème. Elle chauffe aussi de l'eau à 100 degrés. Pas de problème. Donc, elle permet de faire un départ différé si vous avez envie. Elle garde le thé chaud quand il est prêt. Elle remonte pour ne plus que le thé infuse dedans. Comme ça, vous ne gâchez pas du thé. Parce que quand vous achetez des bons thés, on peut monter dans des prix qui commencent de temps en temps un peu à piquer. Donc, c'est bien de préparer le thé d'une bonne manière. On a mis du thé vert dedans. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous avez ici un bouton qui fait double fonction. Température et temps. Ok. Donc, on appuie sur la température. Moi, je le veux à 70 degrés, 70 degrés. On rappuie une deuxième fois. Je le veux en 2 minutes 30 d'infusion. Si on est d'accord, on appuie en fait sur... Alors là, des génies chez Rivière-en-Barre. Pour dire que c'était démarrage, ils ont mis une feuille de thé et ils ont mis le symbole stop. Le symbole stop, c'est le départ. Rivière-en-Barre, si vous voyez cette vidéo... Voilà. Mondialement, le stop, c'est arrêt. Chez vous, le stop, c'est le départ. J'ai peut-être mal lu, mais en tout cas, c'est comme ça. Ça va fonctionner. Donc, maintenant, le principe, vous allez voir dans le fond ici, elle va monter en température. Quand l'eau est à 70 degrés, 70 degrés, le filtre va descendre et après 2 minutes 30 d'infusion, le filtre va remonter. Comme ça, vous êtes sûrs d'avoir la bonne infusion, le bon temps d'infusion, la bonne température d'infusion. Autre chose, ils ont fourni finalement une petite coupelle pour mettre le filtre dedans, pour éviter que vous en mettiez partout. Détail qui n'est pas du tout insignifiant et un couvercle qui est plus épais pour ne pas que vous perdiez de la température au cas où, quand vous nettoyez ce genre de théière, attention au choc thermique. Ça, c'est très, très important. Et ceci ne va pas au lave-vaisselle. Maintenant, je sais que beaucoup de gens vont peut-être crier en voyant cette vidéo. J'ai cherché de l'eau. Mais, je bois du thé matcha. J'aime bien ça. Et en fait, le thé matcha est donc le thé traditionnel japonais. Bon, je n'y connais pas spécialement au thé matcha, mais j'ai entendu dire que c'est du thé traditionnel et c'est le moment du thé, le thé matcha. Et ça se fait normalement avec un petit fouet, etc. Il y a tout en fait un protocole à respecter pour le thé matcha. Voilà. Bon, je vous avoue que je n'ai pas ce fouet et j'ai vu en fait une vidéo et même une de nos ambassadrices qui se servait en fait de... Vous voyez, c'est de la poudre de thé, le thé matcha, qui est moulu extrêmement finement. C'est un goût extraordinaire, le matcha. Et il paraît que c'est très bon pour la santé, c'est plein de bonne énergie. Et donc, en fait, le principe, c'est que le thé matcha, vous devez en fait l'incorporer normalement dans votre bol avec un petit peu d'eau. Vous devez un peu le diluer et puis vous rajoutez l'eau et avec votre petit fouet, vous allez en fait créer une émulsion. Le mousseur à lait ici, dont je ne me sers plus pour le lait et que j'ai bien nettoyé, sert en fait à créer cette émulsion en fait dedans. C'est ça en fait qui est assez pratique. Attention, le matcha est un colorant naturel très puissant. On s'en sert également en pâtisserie, donc bien nettoyé quand vous avez fini de vous servir du matcha. Quand on a mis ceci dedans, on appuie sur le bouton. En fait, ça va chauffer et tourner en même temps. C'est ça en fait le truc absolument génial. et en fait, l'avantage est que si je suis interrompu, tout simplement, je sais reprendre là où j'étais parti et recommencer mon matcha ou le réchauffer. On laisse monter tout ça. Vous voyez qu'il est déjà descendu ici, il est en train de descendre et on déguste cela après. Voilà, le thé matcha est prêt. Vous voyez, c'est vraiment très très agréable de pouvoir faire ça. Regardez bien et je pense qu'en même temps, celle-ci va avoir terminé. donc ça permet de ne pas stresser et de pouvoir au cas où être interrompu. Vous savez, dans ces nombreux moments, des fois, les gens sont en télétravail. Pouvoir faire son thé. Toujours énormément de bips sur les théières comme ceci. Voici un thé matcha. Je vous laisse admirer. C'est délicieux. Pour celles et ceux qui n'ont jamais goûté le matcha, je vous invite à en goûter une fois. C'est extraordinaire. Alors, je sais de nouveau, ne vous déchaînez pas dans les commentaires, ce n'est pas traditionnel, mais je voulais essayer d'essayer avec un de nos électros ou des électros qui ont déjà les gens chez eux, essayer un mélange, une émulsion de thé matcha avec un mousse râlé. Alors, il faut savoir que ceci n'est pas chaud, donc on peut le poser sur le plan de travail. Votre bouloir ici, on l'enlève et vous avez en fait, ici, c'est ça qui est sympa. Hop ! Voilà. Et vous avez ici, et c'est ça que j'aime bien, un thé à la bonne température, bien infusé, sans stress et surtout en consommant du thé en vrac. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Très content d'avoir pu vous montrer en une vidéo deux systèmes différents pour faire du thé. Ça change un peu du café. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, évidemment, mettez des pouces, tout ce que vous avez envie. Il y a 23 000 abonnés. Plus on aura, plus on aura évidemment de projets. Donc, merci à tous. Instagram, Facebook, abonnez-vous également. On est sur Pinterest, on est sur plein de réseaux, on les alimente régulièrement. Et si vous voulez prolonger l'expérience, on a des podcasts sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle L'Arrière-Cuisine. Et vous verrez ma tête comme ça. Et comme ça, je prolonge des sujets avec des longs sujets qu'on fait en 6-7 épisodes. Voilà. Tout ça, vous avez encore plein d'expérience avec nous. Merci à toutes et tous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501